Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui je veux partager avec vous un message extraordinaire, un message qui a traversé les siècles, portant avec lui la voix même de notre Seigneur Jésus Christ. Ce message nous parvient à travers les révélations reçues par Sainte Brigitte de Suède, l'une des plus grandes mystiques de l'histoire de l'Église. Les paroles de Jésus rapportées par Sainte Brigitte sont un appel puissant à la foi et à la dévotion, une invitation à réfléchir sur notre vie spirituelle et sur notre relation avec Dieu. En écoutant ces paroles, puissiez-vous ressentir dans votre cœur le désir de vous rapprocher encore plus du Seigneur, de l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Je vous invite à rester avec moi, à suivre ce voyage spirituel, à travers les révélations de Sainte Brigitte, afin que vous puissiez trouver renouveau et espoir dans votre foi. Sainte Brigitte de Suède, qui a vécu au 14e siècle, est une figure lumineuse dans l'histoire de l'Église. Sa vie a été caractérisée par une profonde spiritualité et des visions mystiques qui lui ont permis de communiquer avec le Christ et la Vierge Marie. Ces révélations ont été rassemblées dans une œuvre monumentale connue sous le nom de Révélation Céleste, qui contient de précieux enseignements spirituels et prophéties. Parmi ces révélations, les paroles de Jésus que je vais partager avec vous sont particulièrement significatives, car elles nous offrent un regard direct sur le cœur de notre Sauveur, sur son amour incommensurable pour l'humanité et sur son désir de nous sauver. Écoutons les paroles de Sainte Brigitte qui rapportent ce que Jésus lui a dit lors d'une vision « Je suis le créateur du ciel et de la terre, un avec le Père et le Saint-Esprit dans la divinité. Je suis celui qui parlait par la bouche des prophètes et qu'ils attendaient. Par leur désir et ma promesse, moi, sans péché et sans concupiscence, j'ai pris chair, entrant dans le sein virginal, comme le soleil lumineux dans une pierre très pure. Car, de même que le soleil en y entrant ne blesse pas le verre, ainsi la virginité de la Vierge ne fut pas laissée quand j'y pris chair. Je pris la chair de manière à ne pas quitter la divinité. Et je n'étais pas moi, avec le Père et le Saint-Esprit dans la divinité, tout gouvernant et remplissant, quand j'étais humanissée dans le sein de la Vierge. Car de même que la lumière ne se sépare jamais du feu, ainsi ma divinité ne s'est jamais séparée de l'humanité, même dans la mort. Mon corps très pur, ensuite, je l'ai voulu crucifier et lacérer, de la pointe des pieds jusqu'à la tête, pour les péchés de tous. Et ce même corps est immolé chaque jour maintenant sur l'autel, afin que l'homme m'aime d'autant plus et se souvienne plus souvent de mes bienfaits. Mais maintenant, je suis totalement oublié, négligé et méprissé, comme un roi chassé de son royaume. À sa place a été élu et honoré un très mauvais voleur. Et je voulais dans l'homme mon royaume, pour en être de droit roi et seigneur, car je l'ai créé et racheté. Mais maintenant, il a brisé et profané la foi qui m'était promise dans le baptême. Il a violé et méprisé mes lois, que je lui avais proposées. Il aime sa propre volonté et refuse de m'écouter. Plus encore, il me préfère ce très mauvais voleur qu'est le diable et s'est confié à lui. Et il est vraiment un voleur, car il s'empare de l'âme, que j'ai racheté de mon sang, en lui suggérant le mal et en lui promettant le mensonge. Il ne la ravit pas, comme s'il était plus fort que moi, alors que je suis si puissant que je peux tout avec une seule parole, et si juste que je ne fais la moindre injustice, même si tous les saints me priaient. Mais puisque l'homme, doté de libres arbitres, consent librement au diable, méprissant mes commandements, il est juste que l'homme éprouve la tyrannie du diable. Car le même diable, que j'ai créé bon, mais tombé par sa mauvaise volonté, est comme mon serviteur pour venger le mal. Bien que si méprissé, je suis néanmoins si miséricordieux, que je pardonne à ceux qui s'humilient tout ce qu'ils ont fait et les délivrerai du méchant voleur. Ceux qui persisteront à me méprisser, je les traiterai avec justice, de sorte qu'en l'éprouvant, ils diront, malheur à nous qui avons éprouvé la colère de Dieu. Toi, ma fille que j'ai choisie et avec laquelle je parle avec mon esprit, aime-moi de tout ton cœur. Pas comme un fils ou une fille ou les parents, mais plus que toute chose au monde. Car moi, qui t'ai créé, pour toi je n'ai évité aucun tourment. Et même maintenant, j'aime ton âme avec tant de charité, que plutôt que de m'en priver, je me ferai à nouveau mettre en croix, si c'était possible. Imite mon humilité. Moi, roi de la gloire et des anges, j'ai porté des vêtements vils et entendu de mes oreilles chaque insulte et mépris. Et préfère aussi ma volonté à la tienne, car ma mère et ta dame, pour toute la vie, n'a voulu autre chose que ce que je voulais. Si tu fais ainsi, ton cœur sera dans le mien et s'enflammera de mon amour. Comme une chose sèche s'embrase rapidement au feu, ainsi ton âme sera remplie de moi et je serai en toi, de sorte que toutes les choses temporelles te seront amères et tout plaisir charnel te sera poison. Tu te reposeras dans les bras de ma divinité, où il n'y a aucun plaisir charnel, mais une joie et un délice spirituel. Car l'âme réjouie est pleine de joie, intérieure et extérieure. Elle ne pense ni ne veut autre chose que la joie qu'elle a. Aime donc seulement moi et tu auras tout ce que tu veux et tu surabonderas. N'est-il pas écrit que l'huile de la veuve n'a pas diminué ? Jusqu'à ce que Dieu envoie la pluie sur la terre, comme le prophète l'avait dit ? Je suis le véritable prophète. Si tu as cru à mes paroles et les sas observer, il ne te manquera jamais l'huile, la joie et l'allégresse. Frères et sœurs en Christ, les paroles que nous venons d'entendre sont un appel profond et émouvant à notre cœur. Jésus, le Créateur du ciel et de la terre, nous parle à travers la mystique sainte Brigitte, nous révélant le mystère de son incarnation, de son sacrifice et de son immense amour pour chacun de nous. Le baptême n'est pas seulement un rite d'initiation, mais c'est le signe de notre appartenance au Christ, de notre renaissance en tant qu'enfant de Dieu. C'est par le baptême que nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté, rejetant les tentations du mal et embrassant l'amour de Dieu. Jésus nous rappelle que même si nous tombons, sa miséricorde est toujours prête à nous relever, à condition que nous nous repentions sincèrement et revenions à lui avec un cœur humble. Jésus déplore que l'homme ait choisi de suivre le diable, le voleur qui vole les âmes promises au Christ dans le baptême. Cette trahison nous montre la gravité du péché et la facilité avec laquelle nous pouvons nous éloigner de Dieu, préférant notre volonté à la sienne. Jésus nous appelle à l'aimer par-dessus tout, à préférer sa volonté à la nôtre, en suivant l'exemple d'humilité de la Vierge Marie. Dans ce chemin de foi, notre cœur sera enflammé par son amour, trouvant une joie et un délice spirituel qui surpasse tout plaisir terrestre. Jésus nous rassure que, croyant en ses paroles et observant ses enseignements, nous ne manquerons jamais de l'huile de la joie et de l'allégresse éternelle. Il est le véritable prophète, et ses promesses sont sûres et fiables. Dans ces révélations, nous voyons un appel urgent à réédifier notre vie spirituelle, à renouveler notre foi et à marcher dans la lumière du Christ. Que les prières de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saints nous accompagnent dans ce chemin, afin que nous puissions vivre selon la volonté de Dieu et éprouver la joie et la paix que Lui seul peut donner. Je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous pensez des paroles de notre Seigneur que sainte Brigitte a reçues en don, et, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prières. Que Dieu nous bénisse tous.